Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que les importeurs sont là pour vous arracher, pour vous ravir ce que vous savez faire. Si vous voulez jouer les modestes, c'est un sentiment après qui crée des problèmes. Non, moi je suis calme. La modestie, c'est vrai. Vous savez, souffrez que je parle de cette façon, c'est comme ça que je suis. C'est un sentiment de sous-développer. Je suis modeste, je ne vais pas dire ça. Non, c'est des conneries. Ne s'crivez pas. Et quand les imposteurs arrivent, qu'ils prennent votre place, commencez à être médisants, à les critiquer. Non, dites ce que vous savez faire. Et vous verrez, sinon faites ce que vous savez faire. Mais humble, c'est totalement différent. Totalement différent. Il faut être humble. Se remettre en cause. Je suis sûr de moi. Pourquoi vous savez pourquoi ? Parce que je sais que je peux apprendre des autres. Je dois apprendre des autres. Et que je peux en apprendre aux autres. Et parce que j'ai des défauts. Et parce que ces défauts-là, je parle avec ces défauts-là. Avec ces insuffisances, ces manques, et j'en ai. Voilà. Je suis déjà sûr que j'ai des défauts. Je m'appuie aussi sur mes atouts. Et c'est ça qui fait l'homogénéité de ma personnalité. Et qui en fait aussi pour tous les autres. Je sais que vous avez déjà l'eau à la bouche et dans les yeux. Parce que notre invité détaille aujourd'hui. On va passer à table. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à table au restaurant cas par cas de l'hôtel Yvotel. On va appeler le maître d'hôtel, monsieur Cocor. Monsieur Cocor, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. Nous sommes pour la première fois à votre restaurant. Cas par cas de l'hôtel Yvotel. Et nous sommes venus avec un membre. Un membre de l'hôtel. L'éboni des éboni. Et donc, c'est quoi le menu aujourd'hui? Le chef vous propose aujourd'hui, à l'entrée, une salade de chèvre chaude au miel. Et ensuite, un assiette de beignets de fromage et viande. Et au plat chaud, vous aurez un filet de capes rouges, crème à l'ail. Et au dessert, vous aurez une assiette de miniardise variée. Une assiette de miniardise variée. Ça, c'est un repas que vous pouvez vous dire. J'ai dit maître, donc vous, d'abord, il n'y a pas de plakalie, il y a des clous, et puis sauce graine, un crâne poilu, non poilu, il n'y en a pas? Je pense qu'avant nos prochaines visites, c'est très fort de nous. Un visite spécial. C'est un vendeur. Ok, merci. Merci, merci. Tout à l'heure. Ok. Revenons donc à notre plateau. Oui, on a fini avec nos parents qui se collènent, tout ça. Non, ce n'est pas fini. Donc, j'avais dit que je fais mes humanités ici à Bidon. Je suis allé à l'école de journalisme, je suis guerrière de journalisme de Saint-Germain-les-Prés, où j'ai passé trois ans en France, à Paris, et j'ai décoché mon diplôme de journaliste. J'ai fait un stage ici, à Abidjan, au journal télévisé. La première fois que je fais un stage, c'était ici à Abidjan, au journal télévisé, au temps de Ben Soumaro. En quelle année ? En 84, par là. J'étais avec Lévi Niamke et Traoré Abou, qui sont encore présents, et Kofi Kossono. Ce sont des gens qui vivent encore. C'est très important de le dire, parce que ces témoins sont encore morts. C'est là que j'ai fait mon stage. J'ai fait deux fois, j'ai fait deux stages. Et comme j'aimais beaucoup le journal, et que j'avais un point de mire, j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Philippe Labreau. Avec Philippe Labreau, il y avait Roger Jiquel, du temps où j'étais en France, qui était un super présentateur de journal télévisé, avec la fantaisie, sinon le plus fantaisiste Yves Mourosie. On était un peu emporté euphorique, et quand nous sommes arrivés ici, mes amis et moi, on s'est heurtés. C'est rigide, le mur de la réalité. C'est un peu difficile ? Non, ça n'a pas été difficile, parce que c'était la désillusion, dans la mesure où ce n'est pas les mêmes choses qu'on transposait ici. Vous savez, quand vous êtes plus jeune, vous êtes euphorique, vous êtes entraîné par beaucoup d'illusions, de rêves, beaucoup de chiment, et arriver si c'était autre chose. J'ai dit, bon, ce n'est pas la peine, je suis allé aux Etats-Unis, j'allais dans les camps de vacances, je faisais des formations, de ce côté, en anglais et au autre. Voilà, je suis revenu, je me suis dit, bon, il faudrait que je vienne activer ce que j'ai pu apprendre. C'est ça. Et c'est ainsi que, quand je suis arrivé, la configuration était la même chose, au niveau de l'exercice, de la profession. Il n'y en avait changé. Il n'y en avait changé, j'étais arrivé au moment où il y avait, j'étais en 90, les choses devaient changer, mais il y avait, il faut l'avouer, beaucoup de problèmes. Donc, dans ce temps-là, je me suis dit, moi, je ne présente pas le journal dans ce cadre-là. je suis resté au programme dans le parcours de ma vie, ma vie professionnelle. Et c'est Georges Abouquet qui, lorsque Ali Kouibali a ouvert la porte, j'allais dire, de ma destinée professionnelle, c'est Georges Abouquet qui m'a tenu à la main et qui, à partir de là, j'ai eu la grande chance, et ça, je ne vais pas l'oublier, merci Dieu, d'avoir, dans l'histoire, de la télé, jusqu'à présent, le seul stagiaire avoir été nommé au rang de sous-directeur, responsable de la communication et de la réaction publique de la radio-télévision ivoirienne. Ça, les conseillers en même temps spécial du DG. C'est-à-dire, bon, c'était, vraiment, c'était quelque chose de renversant. Donc, c'est tout à fait normal tout ce qui se passe autour de ma personne. Mais ce sont des choses que Dieu favorise. Personne d'autre ne les favorise. Voilà. Peut-être que le temps que j'ai perdu, je l'ai retrouvé quelque part, là, avec quelqu'un que je ne connaissais ni d'Adam, ni d'Eve, qui s'appelle Georges Abouké, et qui, lui, je suis aujourd'hui heureux pour cette histoire d'ébonie parce que je rends hommage à ce monsieur qui a vu, qui a eu la vista, qui a vite vu dans l'écriture, dans la façon, dans mes approches intellectuelles, qui s'est dit, lui, il n'est pas mal. Il ne me connaissait pas. Il aurait pu nommer quelqu'un d'autre, des gens qu'il connaissait avant moi. S'il l'a fait, c'est qu'il y avait quelque chose. Aujourd'hui, je lui ai rendu hommage à ce prix que je viens d'avoir parce qu'il a essuyé beaucoup de critiques. Pourquoi c'est lui que tu as choisi ? D'où ils sont ? Machin, machin, les gens, comment sachent ? À faire leur histoire, à raconter, comme toujours. Il y a des gens qui ont décidé dans leur vie. Médisant, parce que je pense, ça, c'est des choses qui arrivent, il ne faut pas être méchant avec ça. Les gens qui sont plus que convaincus qu'ils ne peuvent pas évoluer, donc ils se mettent dans le camp des Médisants et puis bon. Et c'est parti. Est-ce que ce n'est pas parce que tu étais un peu avant d'addis pour l'époque ? Tu veux de France avec un diplôme de France avec mentalité européenne et tu veux dans une Afrique, une Grande Ivoire qui a une culture un peu statique. Peut-être parce que tu étais avant d'addis pour peu que j'ai évolué. Non, non, non. Là, c'était le temps des stages, 84, de 83, 84, je ne sais pas jusqu'à quand. 84, oui, je suis resté en 8 mois et je suis reparti aux Etats-Unis. Je suis reparti en France quand je suis allé aux Etats-Unis. Parce qu'en même temps, j'y passais les vacances avec mes frères et je suis reparti parce que j'avais été, comment on appelle ça, charmé par ce pays. Donc je suis reparti, ça n'a rien à voir. Mais quand je suis revenu, ça c'est à mon niveau. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les diplômés qui manquent et je n'ai pas le meilleur diplôme en plus. Donc je veux dire, ce n'est pas ça qui va effrayer les gens. Maintenant, ça c'est au niveau de la vision, c'est au niveau du don, c'est au niveau du talent que les choses font la différence. Pour les diplômes, ça, vous savez que la Côte d'Ivoire en ce moment vit un chômage de luxe avec des métrizzas qui traînent pour les rues. Voilà, donc il faudrait vraiment faire le distinguo entre ça et voilà ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est parce que je me suis heurté à une réalité qui était tout autre. qui était au-delà de mes illusions. Sinon, il n'y a pas de problème et puis ce que je dis, les gens qui peuvent parler à côté, ça, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas un cas particulier à moi, non, ça arrive à tout le monde. Et donc, il a vu à la télé la réalité comment maintenant que... Ah oui, bon appétit. Tu arrives donc à la télé en 90 et ta première émission c'est un peu. Oui, ta première vraie émission. Oui, mais l'émission que j'ai faite d'abord, j'ai fait une émission de santé où j'ai remplacé Francis Aka qui faisait des commentaires sur l'émission de santé. Je crois que c'était santé pour tous, je ne sais plus. Oui, c'est tout ça, santé pour tous. Alors, santé, j'ai fait. Il est revenu de France, il était allé en formation. Il est venu de me dire mais attends, tu as une belle plume toi. Mais comment, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pris ça au sérieux parce que de toute façon, j'écrivais tout le temps, seul, j'aimais bien écrire. Et c'est à la suite de ça qu'Abouke m'a dit mais pourquoi ils sont en train de changer de nature, la RTI est en train de changer de statut juridique. Et là, on va mettre tous les animateurs dehors. Ça, c'était le temps de la rumeur parce que la communication en ce temps-là n'était que descendante, c'est-à-dire on ne discutait pas avec les patrons. Non, non. Donc, on va vous vider. Fais comment ? Toi, tu n'es pas technicien, pourquoi on te dise que oui, ton patron ? Moi, c'est ton patron et puis on me dit bon, est-ce qu'il travaille là ? Est-ce qu'il fait quoi ? Bon, il est nécessaire, il est utile plutôt à la rafle. Et si tu veux être utile en tant qu'animateur, présente-toi quelque part. Moi, je t'offre l'espace, le tempo, viens, il fait quelque chose, il fait quelque chose. Voilà. Donc, c'était de façon stratégique que j'y suis allé. C'est ça. Et j'ai passé un petit moment là-bas, tant bien que mal, que je n'ai pas trouvé pour moi, je veux dire, ce n'est pas la meilleure expression de moi-même. Ensuite, il est venu, il m'a dit bon, écoute, maintenant, le tempo que j'ai donné à la chose qu'on appelle Tonton Boba, je voudrais que tu fasses Star Station, c'est quoi le truc vidéo Star Station. C'est vidéo Star, bien sûr, je ne sais pas quel nom. En tout cas, c'est le même cas. Donc, je lui ai dit vraiment, je demande pardon, il est venu chez moi, il y a passé peut-être 4-5 heures parce qu'on est resté toute la nuit, 23-25 heures du matin et je dis, je ne peux pas. Que ce soit ce que tu me donnes, je ne peux pas. Ce n'est pas l'image que tu peux calculer de ta personne. Voilà, je veux être présentateur, je n'ai pas envie d'être vraiment animateur, je ne suis pas, je suis peut-être chaud, je ne suis pas cher, mais je suis quelqu'un peut-être destiné à la présentation, à conduire des missions comme des tanks chauds et autres, mais pas vraiment à anguler. Voilà, ça, ça pro-response il faut d'abord c'est un tempérament avant d'être autre chose. Voilà, c'est ça, que j'ai envie de dégager de moi pour que je sois en harmonie avec moi-même. C'est important. Voilà, bon appétit, Merci. Et donc, tempo, ça a duré combien de temps? Quel compliment? Je disais à quelqu'un, je disais tantôt à un de vous que je ne retiens pas les... C'est un défaut, mais je crois que ça a duré peut-être un an, mais deux ans, c'est même plus. ça a duré un petit moment. Bon, dès que j'ai quelque chose, je vais m'être côté, j'avance. C'est, c'est, j'ai une mémoire un peu ingrate, beaucoup ingrate, oublieuse. Non, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ma nature. et donc, à point tempo, tu es nommé sous-directeur de la communication. Pardon, de la communication. Je suis nommé responsable de la communication avec le rang de sous-directeur. Voilà. Il faut que le chose soit bien clair. C'est ça. Donc, responsable de la communication avec le rang de sous-directeur. C'est ça du fait de quoi, c'est pas ce qui t'arrête. C'est pas la fonction. Merci. Ma fonction, c'était d'être responsable, de définir la politique de la communication, de communication de la RTI. Il n'y a pas eu seulement cette politique qui était centralisée, dans les mains, qui était déployée par le seul directeur général. Il faisait bien, qui la faisait bien, cette politique dans le temps, il n'y a pas de problème. C'est la même occasion de saluer un monsieur comme Moitra Nyonzier. Il y a un homme de cœur, un homme qui a beaucoup d'humanité. Et il fallait maintenant, j'allais dire, rendre plus fonctionnel, plus fonctionnel l'appareil de direction de la RTI. C'est dans cela qu'on a, on a essayé, Georges a essayé de structurer, de hiérarchiser les choses, de développer une politique de la RTI. La rendre plus compétitive sur le plan de la communication parce que nous sommes dans un domaine où nous n'avons peut-être pas, le concurrent, mais nous avons à penser, à mettre en face un concurrent, à agir comme si nous avions un concurrent et agir selon le, comment on l'appelle, le triptyque de notre mission, c'est d'informer, distraire et comme on l'appelle ça, instruire. Et Georges, je veux juste invoquer, quitte la RTI et en même temps, Youpour, on n'en a entendu parler. Il est au tiroir, vraiment, silence total. à tel point où on se pose même la question, est-ce qu'il n'y a pas à la RTI ? C'est une bonne question. Est-ce que vous avez mal votre travail ? Bien des personnes m'ont posé cette question. C'est normal. Bien des personnes m'ont posé cette question. il fallait que je me batte pour prouver parce qu'on a pensé que c'était l'attelage Georges avocé Yo, Yo Claude. Non, si avocé n'est pas là, il ne pourra rien faire. Mais c'est quelqu'un qui a vu clair. C'est pour ça que je ne le saluerai jamais assez. Et on a été, je l'ai dit, mis sous les ténoirs par un arrangement politique. Georges a quitté la télévision pas par incompétence, mais par un arrangement politique parce qu'il y avait une nécessité politique bien sûr, bien sûr. Et je crois qu'il ne fallait pas il fallait continuer de mener sa vie professionnelle. Je ne sais pas. Moi, je continuais de croire et puis je me suis mis dans le système. Ça a pris un petit moment. Il fallait savoir se mettre à l'ombre. Je tombe de fond, tu faisais quoi ? Je travaillais, je travaillais à la télé. Bien entendu. Je travaillais, je faisais ce qu'on voulait bien me donner de faire. Je faisais des choses. Voilà. Voilà. Ça aboutit à ce que vous savez. Passer dans un petit couloir. Tout le monde a un petit couloir pour sortir de l'autre côté, voir la lumière, avec peut-être un trophée des bonniers à la main, je ne sais pas. Toujours avec Georges Avouquet ? Non, Georges est du côté de la présidence. Nous ne sommes pas liés à ce point-là. Il fait son travail de l'autre côté, il se rend utile à l'État. Et moi, je suis à la RTI. C'est ce que je faisais. Je pense que tu n'as jamais été à l'aise à être à la RTI. Je sens toujours une espèce de ressentiment derrière. C'est plus à quoi ? Non, je ne peux pas être... Je ne peux pas dire à la vision de faire ce qui s'y fait. et en même temps, je respecte ce que je faisais. Je respecte ce que je déploie beaucoup de choses. Ce n'est pas le lieu d'en parler, je veux dire, ce n'est pas une table pour parler de ça. Mais je salue en même temps ceux qui sont là. Je veux dire, même si on dit la vérité, il faut quand même être diplomate pour mettre certaines personnes à l'aise. C'est tout. Elles font bien leur travail, c'est des gens, c'est des compétents, c'est des personnes compétentes. Bon, on laisse tomber ça, c'est tout. Je veux que l'occasion de m'exprimer, je m'exprimerai. j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Et au cours de bien, vous daignez le journal ? Oui, je fais une demande au journal qui a été contestée au début, j'ai dit à la personne, il y avait un directeur de la première dans le temps qui m'a dit non, les gens ne veulent pas. Je lui ai dit mais les gens ne veulent pas et vous, qu'est-ce que vous dites ? Les gens ne veulent pas. Je lui ai dit en sortant de son bureau, il le sait très bien que je vais revenir au journal. Je ne sais pas comment, mais moi quand je veux, je le fais, je viens. Je lui ai dit ça, il faut bien regarder. Je suis parti, je suis revenu, Kevin Yakouba m'a fait appeler un après-midi par Félicien Coffi. Je lui ai demandé pourquoi tu m'appelais ? Il m'a dit non, ne te fâche pas. Je lui ai dit je ne viens pas au boulot. Est-ce que j'ai envie de travailler ? Vous ne voulez pas ? Il m'a dit donc viens, ce que tu veux faire, le directeur général a dit de venir faire. C'est là que je suis venu. Il faut dire qu'il y a une forte opposition de personnes, ce n'est pas une forte opposition. j'en parle parce que c'est un truc exceptionnel. Je n'ai pas de ressentiment. C'est bien d'en parler pour que ce soit un témoignage pour les uns et les autres. Ce n'est pas parce que je suis fâché, non. Les lieux avec les rancunes, je souris là-dessus et de cette façon Dieu éclaire mon chemin. C'est tout. Au contraire, je prie pour ceux qui gaspillent leur énergie à s'opposer à des gens. Je ne sais pas. Moi, je vois ça comme une certaine d'engence. C'est-à-dire pendant une période, j'étais à la ETI avec Jojo Moke. C'était le tandem gagnant et consomme. J'étais toujours ensemble, très proche du DG. et est-ce que pendant cette période, tu n'as pas eu à brimer certaines personnes qui aujourd'hui se rangent ? Non, non, non. Je ne brime pas. Mon éducation ne me permet pas de brimer. Vous savez, même quand je n'ai pas d'appui, on trouve que je fais le malin. Vous savez, moi. Même quand je suis seul. Ça, ça vient d'où ? Moi, je n'ai pas besoin de Georges pour avoir des gens en face. Je suis comme tout le monde. Ça dépend de la perception qu'on a de moi. mais je fais tout que ce soit la douleur pour rester digne. Je n'aime pas faire sentir à l'autre qui en face et ne lui donner le bonheur d'être heureux. Le bonheur d'être ? D'être heureux. Non. D'être heureux de vous voir souffrir. Voilà. Parce que... Non. Ça, c'est ma nature. Jamais. Jamais. Parce qu'en Afrique, on vous juge au degré de soumission. Il a de l'avenir, ce petit-là. Parce qu'il a dit bonjour à l'autre en passant. Quand vous oubliez de dire bonjour, on dit, oh, il est insolent. Il n'est pas humble. Il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Il va souffrir. Oui. On voudrait que vous demandiez la permission aux gens pour être heureux. Non, jamais. Ça ne se fait pas. C'est vrai. Ça dérange. Ça dérange. En fait, du coup, ça ne se passe pas à plaire. Ah non, non, jamais. Ça ne se passe à plaire. Ça vraiment, comme le dit mon ami et je viens de demander, mais en fait, tu me crées beaucoup de problèmes. Parce que tu ne fais rien pour plaire. Et donc, quand on revient au journal, il revient au dernier journal. À la dernière heure, une heure où... L'audimat, apparemment, mais écoutez, l'audimat est très fort là. Parce que c'est le journal des décideurs. Vous mangez à 20h, les enfants crient « Ouais, 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 ouais. » Ils sont à 20h réfléchis dans le bureau. À 23h, ils viennent et puis ils ont affaire à moi. Le choix vient de « Yo, Claude, le choix de l'heure. » Non, le choix vient de mes patrons. Mais je capitalise tout ce qui est, mes données. Je capitalise. Vous savez, même s'il y a un seul spectateur ou un seul téléspectateur, je ferais mon journal comme si je faisais pour la dernière fois. Voilà. Mais ce n'est pas une punition que... Non, je ne sais pas. Peut-être. La dernière heure. Non, peut-être vous. Peut-être vous, les autres pensent ainsi, mais je pense qu'ils m'ont donné, ils m'ont tendu une perche. Non, il ne faut pas penser ça. Ils sont trop gentils, ils m'ont donné de 23h. C'est un peu dû à l'image qu'on a. C'est l'image qu'on nous donne, en fait, de la télé. Ah, c'est ce qu'on voulait avoir. Mais moi, je ne vous donne pas cette image-là. Quand je suis venu à 23h, vous voyez que les gens portent des costas, maintenant. Bien sûr. Ah bon ? Ça change ? Vous décidez de faire ce que vous voulez, de capitaliser. Ce qu'on vous donne, vous le faites. Vous savez, le 23h, je vais vous dire un truc. On avait le 20h comme principal centre d'intérêt. Oui. Georges Abouquet est venu, il a dit qu'on continue avec le 13h. Ça, c'est des choses que les gens ont oubliées. Le 13h, on continue, on enchaîne. Ça, c'est du Georges Abouquet. Ah d'accord. Autour du 13h, on met des films. Oui, bien sûr. Avant, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, vous regardez la télévision à 13h. Ça modifie le comportement des gens. Donc, il y a des gens qui ont des télés dans leur bureau. Il y a des maisons d'électroménagers qui sont destinées à la vente d'électroménagers qui ouvrent en midi et en deux parce qu'il y a des choses que les gens regardent. Des matchs qui sont regardés en plein plateau. Les gens ne vont plus au boulot. Ils regardent le match. Ils repartent au boulot pour travailler. Tout à fait. Avant, ils seraient allés à la maison. Ils y seraient restés. Pour revenir le lendemain. C'est un changement. Le 23h, on peut en faire un autre centre d'intérêt. On peut créer une autre météo. On n'est pas obligé de faire la météo. C'est ça grâce à eux. On peut créer des films. On peut créer, on peut mettre... Je veux dire, par exemple, on peut mettre la jardinière avant 23h. On met la jardinière... Ce n'est pas l'enfant de la jardinière, je ne sais pas trop quoi. Un film. Voilà. Un film jardinière avant et après. Et dans le jour où on peut faire 45 minutes. On peut mettre beaucoup de choses. On peut parler des choses de la nuit. On peut en faire un jour où on a de proximité. Pourquoi vous voulez que ce soit une punition ? Ce n'est pas une punition. C'est à vous de capitaliser, de rentabiliser tout ce qu'on vous donne. Saisissez. Moi, je peux rester au 23h. S'ils veulent qu'on fasse l'expérience de ça. Vous verrez ? Tu penses que tu... Et vous allez vous déplacer pour venir regarder ça. Grâce à lui. Tu penses que tu mérites aujourd'hui de passer au 20h ? Je ne sais pas. Je ne cherche pas ça. J'ai confié ma destinée à Dieu. Lui se le fera en sorte, je ne sais comment, mais il fera en sorte qu'un jour, je sois où il pense que je dois être. Ce n'est pas les hommes qui le font. Les hommes sont là. Leur opposition quelquefois est stimulante dans la mesure où ça me permet d'aller au-delà. de mes forces, de ce que je pensais avoir comme force. C'est tout. On connaissait un peu la relation de Lio-Claude avec Georges Abouké. Mais aujourd'hui, quelles sont les relations que Lio-Claude entretient avec la direction générale de la RPE ? Mais de bonnes relations. Au-delà de Georges Abouké du Négaard. On a de bonnes relations. Une bonne relation, on n'est pas... C'est peut-être ça qui a eu un impact ? Non, ça, je ne sais pas. Je ne cherche pas à savoir. Vous savez ? Je ne cherche pas à savoir. Les gens pensent ce qu'ils ont envie de penser, mais je ne leur donne pas l'occasion de baver, d'étaler leur bar. On est des amis, on est des confrères. Sacré, yo ! Ils font leur boulot. Mes enfants m'aiment déjà beaucoup. Ma famille m'aime, ça suffit. Les autres amours, vraiment... Non, je ne dirais pas ça. Je vais les choisir de façon exclusive, c'est tout. Voilà. Vous savez que mes frères amis, les amis, on n'en a pas trop sur terre. Il ne faut pas se faire de délisions. Je ne le cherche pas. Moi, je suis bon, mon ami, c'est le DG. On est accueillé à toi. D'accord, mais on n'est pas obligé de travailler ensemble. Quand vous avez un frère, il est votre frère, mais quand vous arriverez dans la famille, il y a un ami. Vous avez parmi vos frères et soeurs, vous avez un ami ou une amie à qui vous confiez l'argent. Voilà, c'est tout. Il faut accepter ça comme ça. Il n'est pas obligé de me mettre là où je veux. Non, j'en vais, où je veux, j'en vais. Voilà. Disons que là, ça a été une étape déterminante pour mon expression, pour l'éclosion de mon expression. C'est un peu là qu'on a su que j'avais une belle plume, j'avais une belle plume. Je pouvais faire de la construction et de la rédaction en même temps. C'est là que j'ai développé mes qualités de concepteur et d'acteur. Mais avant, j'ai fait aussi, comme on appelle, il était une fois avec Georges Ambouquet, une émission, il était une fois, je faisais de petits portages, de petites réflexions aussi. À Miss Côte d'Ivoire, ça a été, j'ai pris, comme on dit, mon pied. Je me suis fait plaisir. Parce que je suis arrivé sur un terrain bien avant ça, il m'avait contacté en 96, 97, je pense. J'ai décliné l'offre. En 97, j'ai dit à Babacool, je lui ai dit, « Baba, tu vas faire Miss Côte d'Ivoire. Je te laisse le temps de faire Miss Côte d'Ivoire. » En deux ans, je lui ai laissé deux années à faire Miss Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, « Bon, tu fais. » Parce que, en ce temps, moi, je percevais une petite enveloppe de 70 000 francs qui me servait de transport. Et lui, pendant ce temps, je ne sais pas, le pauvre, on ne lui avait pas encore donné quelque chose. Je lui ai dit, « Bon, tu prends ça. » Je lui ai dit ça, c'est ce que j'avais en pensée. Je lui ai dit, « Bon, tu prends ça. » Et en 98, je lui ai dit, « Bon, moi-même, je prends le truc. » Je prends le devant. Et Georges m'a dit, a dit à Victoria Pobie, « Côte, c'est quelqu'un de très, très bon, mais je ne suis pas sûr qu'il va terminer Miss Côte d'Ivoire. » Alors quand Victoria Pobie, le président du comité Miss Côte d'Ivoire, est venu me dire ça, je lui ai dit, « Mais enfin, ça, c'est la chose qui va me stimuler, qui va me booster. » Et nous avons passé 5 ans, de 98 à 2003, sans discontinuité, à faire Miss Côte d'Ivoire, avec, comme le disent les téléspectateurs, beaucoup de succès, beaucoup de rêves, beaucoup d'aventures, de belles aventures. Et j'ai, à ma modeste façon, un imprimé, un concept à Miss Côte d'Ivoire. Vous êtes tous témoins. Lorsque Miss Côte d'Ivoire se passait, il n'y avait pas la description des villes, il n'y avait pas l'inquisition dans les coulisses, il n'y avait pas le jeu des pronostics. Je peux me targuer d'avoir Miss Côte d'Ivoire sur pied, au moins, permettez-le. Je veux bien être modeste, mais je ne peux pas cacher ça, au moins. Puisque les gens sont plus enclins à dire non, je préfère parler de moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut éviter quelquefois aussi d'être modeste, parce que, si vous ne dites pas ce que vous savez faire, vous donnez la latitude à ces personnes de dire ce que vous ne savez pas faire et de dire aussi de s'étaler sur vous en mensonge. Donc voilà. J'ai appliqué à ce concours une autre façon de voir, un autre concept qui aujourd'hui continue. Il n'y a rien de changé. Continue. Et moi, mon temps, je n'agissais pas dans le numérique. J'agissais avec l'analogique, je faisais tout ça, les effets, tout ça, mais ça sortait de mon imagination. Personne ne me l'avait demandé. Donc aujourd'hui, je peux réclamer, dire bon, c'est mon concept. Tu as révolutionné, en fait. Mais par la grâce de Dieu, je permettais que je le dise, je l'ai fait. Je ne peux pas, non, vraiment, il faut le dire, puisque je ne le dis pas. Et puis après, les gens s'étonnent. Ah, il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Non, préfère le dire qu'il le sache. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Ça, ça m'a apporté beaucoup. Je veux dire que le travail avec Victor Yacobi m'a apporté beaucoup. Il m'a beaucoup apporté jusqu'à aujourd'hui. Il me réserve toujours un petit moment, un espace lors des finales. Et nous échangeons au niveau de ce qu'il faut faire, de la conception des choses, de l'innovation. Nous échangeons beaucoup. Voilà. Et vous avez gagné de bons rapports. Oui, de très bons rapports. Vous voyez que à chaque finale de Miss Côte d'Ivoire, les apothéos sont commentés par moi parce que, bon, j'ai quelques éléments de mémoire que je dois restituer à la finale. Et puis, bon, il y a des réflexes qui me sont restés et qui me permettent... Oui, qui me permettent... C'est à vous de qualifier et qui me permettent de... Ah non, ça dépend. Il faut avouer que Victor Yacobi a beaucoup de charges. Et il faut avouer que c'est quelqu'un qui a été très, très, très correct avec moi. Il me donnait quand même 200 000 francs par semaine pendant 5 ans, c'est beaucoup. Il y a une petite fille qui s'est rendue ici. Elle va donc nous donner des astuces. Il y en a. Franchement, pour nous accucer. Je vais voir. Vous redonnez de l'éclat à vos vêtements délavés. Si vous avez un T-shirt, un Jeep, une chemise délavée, vous pouvez vous redonner de l'éclat. Attends, les genoux, on est en train de parler de l'habit de laver. Vous pouvez écouter la fille là, elle a l'air elle vous a bien. Voilà. On est ici, le côté. Non, mais tu ne vas plus pas ça avec moi. Allons-y. Vous mélangez du vinaigre à de l'eau. C'est-à-dire, vous pouvez prendre, disons, un demi-litre de vinaigre, mélangez à de l'eau. Vous mettez votre chemise ou votre T-shirt ou votre jean, je ne sais pas quoi, à l'intérieur. Vous laissez reposer pendant 30 minutes. Vous enlevez, vous ne pressez pas, vous séchez. Sans presser, vous séchez. Le vinaigre ne laisse pas de couleur. Donc, il n'y aura pas. C'est-à-dire que si la chemise est blanche, par exemple, le vinaigre ne laissera pas de couleur sur la chemise. Vous allez constater que la chemise va répondre vite. Vous essayez et vous pouvez le faire. Je ne sais pas ce qu'ils appellent amidon là. Amidon. Non, c'est pas l'amidon. Mais ça, c'est quand on reçoit la chemise avant de la porter, ou bien ? Non, c'est-à-dire que vous lavez portée à plusieurs reprises. Vous la mettez et vous ne voulez plus, maintenant qu'elle est délavée, vous ne voulez plus la jeter. Vous voulez toujours la garder. Donc, vous faites cette potion magique. Les couleurs. Et ça restaure, ça revitalise les... Ça redonne de l'éclat. Ah bon ? C'est-à-dire que le vinaigre maquille, en fait, maquille à la couleur même de votre tissu, de votre pagne. En général, nos moments le font avec le pagne, celles qu'ils connaissent. Parce qu'à un moment donné, quand on porte le pagne, quand on lave à plusieurs reprises, il perd sa couleur, il perd son éclair. Quand vous faites cette potion-là, vous mettez à l'intérieur, vous ne séchez pas. Vous ne... Vous ne pressez pas. Vous séchez. C'est bon à savoir. Mais en tout cas, merci pour l'assistance. Merci, non, merci. Je pense que... On va essayer. On va essayer. Alors, Franck, il y a une dame qui traversait le cimetière avec un monsieur et puis, vous savez, le cimetière, ça fait toujours peur. Donc, la dame qui dit, « Moi, j'ai trop peur. » « Quand je traverse le cimetière comme ça, sur tous les groupes, on peut tout... » « Quelqu'un peut toujours vous effrayer à tout moment. » Le monsieur qui dit, « Ah oui, ça, c'est vrai. » Moi, même temps, j'étais vivant. J'avais peur. C'est facile d'aller sur le cimetière. La femme a disparu. On n'a pas eu femme coupable. Je pense qu'elle s'est rendu compte que... C'est vrai que je m'en ai. Providable. On va revenir à ta carrière... Artistique. Non, artistique. Musical. Musical. Je préfère musical. Voilà. Je préfère musical. Parce que, tu sais, c'est un artiste depuis longtemps. musical. Qu'est-ce qui t'a piqué ? C'était quoi ce virus-là ? Pour que tu sortes un album ? Et puis, quand tu as sorti l'album, ce n'est pas de gros concerts dans de grandes salles. Non, c'est des... C'est un récital. Les personnes qui étaient là étaient comme triées sur le volet. Je ne sais pas combien les prix de Jacques a eu à payer. 50% de... 150 personnes. 150 personnes ? 115 coups. 150 personnes. Avec champagne, c'est un... Combien par personne ? 25 000. 25 000 par personne ? 150 personnes. Et... C'était magnifique. Magique. Qu'est-ce qui a... Qu'est-ce qui a misé Baye Goudo à la chanson ? Tu viens de dire tout de suite que je ne suis pas... Ce n'est pas maintenant que je suis artiste. Je ne suis pas... C'est-à-dire que c'est bon que les jeunes frères que vous êtes vous enseignent sur le parcours des uns et des autres. Mais ce n'est pas tellement votre faute parce que nous sommes dans une société où on efface toujours le passé des uns et des autres. Absolument. où on n'a pas de modèle, donc on n'a pas de référence, on n'a pas de repère. Parce qu'on a toutes ces choses-là. On sait d'où viennent les gens. On apprécie d'où viennent les gens. Il y a de l'émulation. On est coordonnier, on devient bottier. On est puisatier, on devient, je ne sais pas, vendeur d'eau, on devient milliardaire. Il n'y a aucun métier dans le monde où il n'y a pas de milliardaire. Quand on fait bien son métier, qu'on veut évoluer. Il n'y a aucun métier. Citez-moi seulement un seul métier. Merci bien. Il n'y a pas de métier. Donc, je suis né artiste, je ne suis pas devenu artiste. Et mon expression artistique, c'est la musique majeure. Je veux dire, je fais podium. Comme je le disais tantôt, lors du lancement du podium, la finale que j'ai faite à l'Hôtel d'Ivoire en 1979, qui rappelle la date de naissance de certains privés. Moi, je t'ai même pas encore conçu. Je ne savais même pas que je l'allais mettre. Moi, c'est né. En 1979. J'ai été deuxième après le Yamsoukro Orchestra. Mais aujourd'hui, mon ami a été troisième. Quatrième Pes. Voilà, j'ai du tout. Donc, tu as le souvenir clair. Donc, j'ai dit que si j'avais voulu faire la musique, si mon père ne m'avait pas défendu de faire la musique, parce que faire la musique, dans le temps, c'était un voyou. C'était un paria, je veux dire. Il se différait, si tu veux. Pas bonne image. C'est maintenant que les gens font la musique. Si j'avais fait la musique, ah non, moi, j'aurais fait mieux qu'au journalisme. Je pense que c'est pour ça que Dieu... Mais pourquoi ce style-là, parce qu'on a remarqué de la recherche, de la compétition, qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas. Un artiste, il est inspiré ? Non, un artiste est inspiré. Quand les gens disent oui, je suis inspiré la nuit, je ne sais pas. Moi, mon modèle et mon seul concurrent, c'est la perfection. De toute façon, en allant vers la perfection, quand j'échoue, je tombe dans la qualité. Je n'ai jamais... C'est plutôt un sacré, non ? Tony, tu as... On arrive à ta rubrique. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a quelques temps, j'étais avec les Bonnes des Évouyens de Côte d'Ivoire. C'est pas dans le tout le monde. 2008. 2008. On a eu l'exclusivité de son journal de 23 heures. Nous étions sur les plateaux de la LTI avec lui. On a eu à noter le style finalistique qu'il avait imposé à Côte d'Ivoire. On a vu en direct, on a vu comment est-ce que il a su harmoniser les choses qui étaient en présence. Il a su improviser quand il y a des choses qui n'allaient pas et ce que l'on ne l'a pas ressenti. Ça, c'est la marque du poste de son journaliste. C'est la marque du journaliste né. C'est la marque du talent inné qui est en lui. Et à peu près de cela, on a encore fait une rétrospective pour parler de musique parce que les musiciens et les artistes-chanteurs ne pas ne pas qu'un artiste-chanteur c'est un artiste-chanteur de qualité parce qu'il fait de la musique. Une musique d'élite. Une musique qui plaît aux jouets qui savent distender une vraie son. Mais pour cela, nous sommes allés dans le passé. On a eu quelques images de son récital qui était vraiment un plateau assez glamour parce que l'homme il aime de grandes choses. Et c'est un peu tout ce melting pot de ce différent stade de son évolution que vous allez voir dans ce reportage. Merci de nous prêter 20 minutes de votre précieuse attention pour le développement de l'actualité essentiellement en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous commençons donc ce journal avec ce qui fait de l'actualité c'est-à-dire ce conseil des ministres, le dernier que Dieu nous éclaire nous accorde une grosse nuit. La jour passe et se surpasse présible et tranquille en Côte d'Ivoire. Le programme également 24h sur 24. Je vous retrouve la semaine prochaine. Amis des villes qui viennent dîner, nous avons eu l'occasion aujourd'hui de rencontrer l'Ebonie 2008 La Poissie-Varienne, le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire pour l'année 2008 et nous avons également l'exclusivité de son journal de 23h. Comment tu fais pour faire un journal aussi bon ? Ce que vous trouvez bon, moi je ne le trouve pas assez bon, on a discuté, vous le savez, entre vous et moi. Modestie oblige ? Non, pas modestie oblige, quand c'est bon, je reconnais moi-même que c'est bon. Je dis que ce n'est pas aussi mauvais que ça, mais vous savez, vous avez vu l'improvisation avec laquelle nous faisons le journal. Voilà, cela dit, il faut se préparer, c'est le seul secret. Il faut beaucoup se préparer, la préparation vous met à l'aise et puis il y a un élément qui est très important, c'est la concentration. La concentration, j'allais dire psychologique, qui vous permet d'intégrer ce que vous, ce dont vous allez parler. Pas de bosser par cœur, c'est-à-dire moi, j'écris une fois et je sais de quoi je dois parler. Bien sûr. Parce que j'ai envie de dire mon journal, je n'ai pas envie de le lire ou bien de le bosser par cœur. C'est grâce au dossier en grève, donc il y a les mots. Donc il faut répéter, il faut le dire différemment et les mots viennent comme ça. C'est vrai que c'est dangereux de jouer avec les mots, de jongler et les mots d'improviser, mais il faut le faire, ça fait partie des atouts que devrait avoir un présentateur de journal télévisé. pour vos amis de Devine qui vient dîner, c'était Yo-Claude, Sacré Yo en plein speech au cours de son journal même. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça en Côte d'Ivoire, c'est Devine qui vient dîner, c'est un reportage exclusif que vous avez pour l'émission et on espère que dans la suite de l'émission, vous aurez encore des surprises parce que Sacré Yo, c'est des surprises en surprises qu'on le découvre. Merci, à bientôt. Merci. Une fille qu'on appelait Suzy, on la qualifiait de finlandaise parce qu'elle avait toujours faim. Suzy, elle est plus faim du pauvre poisson brisé, du vin qui est entre vous que toi-même. Elle ne te regarde pas lorsque vous êtes à table, elle regarde ta façonnable, ta paix de chaussures, ta paix de lunettes, c'est tout, elle recherche les griffes. Suzy, elle pense que la richesse se trouve dans la pouche d'autrui alors que la richesse se trouve dans l'esprit de chacun. Suzy, non, elle a été élevée comme un poulet. Suzy, elle n'a pas été éduquée. Ah, elle a ta poche, elle te fauche, elle fait de toi ce qu'elle veut, mange ton destin. Elle fait de ton destin son festin, c'est ça Suzy. Elle aime les sous et le... Zizi, maman. Suzy, je voudrais préciser, il faut que les femmes battent des mains parce que celle qui ne bat pas des mains va se trouver dans le camp de Suzy parce que Suzy, c'est l'ami fidèle des hommes infidèles. Suzy, c'est l'ennemi des jeunes femmes sérieuses et des dames vertueuses. Alors, où est-ce qu'on se met ? On se met d'un côté ou de l'autre ? Choisissez et chantons ensemble. Ensemble, chantons Suzy. Maman, c'est ça. Suzy, Suzy, on bat des mains. Fait le Suzy de mes envies. Suzy, Suzy, c'est la Suzy de mes soucis. On vient de voir ce reportage. À propos des éboniques, ça fait couper beaucoup d'un bouquin et de salive. Il y a des gens qui disent que tu ne le méritais pas. Ça, c'est vraiment moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Non, je veux dire, ça, c'est le folklore, c'est le rituel de tout concours, de tout aboutissement. C'est normal. Mais je les comprends. Mais c'est comme ça, la vie va changer. Elle va changer. On va sortir de la guerre et c'est de cette façon. Et dans bien des domaines, il y aura des gens comme ça qui vont surprendre. Mais je demande aux frères ivoiriens de ne pas être superficiel. De ne pas avoir des... Ne pas s'appuyer sur les artifices. De regarder l'essentiel. Lorsque je faisais des reportages, ils disaient toujours c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, oui. Alors, qu'ils soient sérieux. Parce que les jurés, ceux qui composent le jury, ce ne sont pas mes amis. Ce sont des gens aux connaissances éprouvées. Quand on parle d'un homme qu'on connaît, l'hybraïque, c'est le respect. Ce sont des éminences intellectuelles. On parle des gens comme Antoine Kouakou, on parle des gens comme Zioboussa, on parle de... de Franckouassi, on parle de Jeanne Kapou. Attention, en sérieux ? Attends, c'est vrai que maintenant, la hiérarchie des valeurs a disparu, le droit des connaissances a disparu, mais quand même, c'est bien. D'où ils détiennent ça ? C'est vrai que nous sommes en guerre. Vous savez que la guerre, c'est pas seulement... Le symbole de la guerre, c'est le fusil, la tuerie, le sang qui coule. Le symbole de la guerre aussi, c'est le désordre dans la tête des uns et des autres. C'est ça aussi. C'est n'importe quoi, c'est ça aussi la guerre. Que les gens soient gentils. Malheureusement, je suis éboni. Je le resterai jusqu'en 2009. C'est-à-dire que les gens aient le moral, c'est pas grave. Ça va passer. Ça va aller. Ça va aller. Il y a le moral. Ça va passer. Malheureusement... Il y a eu quand même des critères de sélection. Non, non, ça je veux même pas. C'est normal. Je ne suis pas le premier éboni. Non, 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 non. Je ne suis pas dans le bétail, je suis dans le détail. Sacré yo. Malheureusement, il n'y a pas de coup d'état dans l'éboni. Donc je vais rester là. C'est la fin. Et puis, non, je crois que... Non, non, non. C'est des choses, je plaisante. Je dis ça pour plaisanter, mais c'est normal, leur réaction. Ça t'a surpris ? Non, pas du tout. Je ne serais pas... Attends. Tu savais que tu serais éboni. Je dis, il faut... Vous m'avez invité, c'est certainement pas parce que je suis devenu éboni. Parce qu'il y a derrière certaines choses. Il y a un comportement, il y a des actions. D'accord. Donc, merci de ces gentils. Bon appétit. Merci. Vous savez, il faut suivre les gens. Il faut faire attention à eux. On n'est pas obligé de sortir, de faire des interviews dans les journaux chaque jour, de jouer les people pour être reconnu dans une société. Je veux être reconnu par mon travail. Celui qui se sent brimé, qui fasse tout pour se faire brimer par son travail. On entre dans la dernière ligne de cette émission qui consiste à te poser 10 questions. 10 questions franches avec 10 réponses franches. Direct. Un joker. Vous allez me mentir. Je ne suis pas très sûr. Donc, tu me promets de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Ah non, je ne pourrais pas de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. C'est dans cela que réside l'intérêt de ce jeu. On te trouve gonflé. Qu'est-ce que tu reprends à ça? Rapidement. Je ne suis pas gonflé, c'est parce que les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une amitié exclusive. J'ai une expression exclusive, je ne veux pas la donner à tout le monde et je ne fais rien pour plaire. Voilà. C'est clair. Deuxième question. Tu es dans la vie avec une femme. C'est ta voisine. Au moment de décembre, laisse une malette. Cette malette est remplie de soupe. Toi, tu fais quoi? Tu la lui redonnes? Je la lui redonne de façon spectaculaire. Parce que même si je la prenais seule, oui, merci bien, même si je la prenais seule, ma conscience, mon tempérament ne me permettrait pas d'utiliser. et j'ai beaucoup peur de voler. En plus, je ne suis pas, je suis tellement fier, beaucoup, digne, que je dépenserais cet argent qui ne serait pas en harmonie avec moi. Le voleur, lui, il a la dignité de dépenser ce qui ne lui appartient pas. Et il prie même Dieu pour ça. Voilà, il prie Dieu pour ça, juste en son Dieu. Moi, non. Et les gens qui sont honnêtes, non. Je lui donnerai sa malette. De façon spectaculaire pour dire que c'est moi qui ai retrouvé ça. je te dis. Qu'est-ce que tu penses du sida ? Sida, c'est grave. Ça freine beaucoup de choses, beaucoup de plaisir. Au moment où on arrive. Ta position face à l'homosexualité ? L'homosexualité, je n'aime pas tellement l'homosexualité. Ça me gêne d'être en face d'un homosexuel. Malheureusement, ça court dans nos sociétés et dans certaines compagnies que vous connaissez. Lorsqu'on fait une tomboula, c'est un homosexuel. Dis gars, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette affaire d'homosexualité. Je n'aime pas trop. J'aime beaucoup les femmes. J'adore les femmes. À propos de femmes, est-ce que tu es mariée ? Est-ce qu'il y a une femme dans ta vie ? Bah, de façon officielle. Même si tu n'es pas mariée, est-ce qu'il y a une femme dans ta vie ? Mais naturellement. Et tu lui es fidèle à combien de pourcent ? Ah non, je suis déjà occupé. Je suis beaucoup fidèle à d'autres choses. À la musique, à mon écriture. Je n'ai pas le temps de faire autre chose. Donc, ce qui reste là, c'est pour elle. Donc, tu lui es fidèle à 100% ? Comme tu veux. J'ai beaucoup de plaisir. De ta carrière, quel est l'événement le plus triste que tu as vu ? Le plus triste ? L'événement le plus triste. Je ne sais pas. Je dis que j'avais une mémoire oublieuse et ingrâtre. Je ne sais pas. Parce que j'oublie tout. Que ce soit bon ou mauvais, je n'oublie. Triste. Que ne t'a marqué négativement ? Triste, triste. Triste. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être ne pas faire la télévision comme j'ai envie de la faire, c'est tout. C'est quoi ton dada ? Mon dada ? La musique. La musique flanée et surtout faire les... Comment on appelle ? Comment on appelle ça ? Les courses. Je vais m'acheter. Acheter. Je vais me dépenser. À part la musique et la télé, quels sont tes sources de revenus ? Puisque tu viens me dépenser et je sais que ce n'est pas très évident. Mais il y a deux sources de revenus, c'est beaucoup. La télé seulement suffit. Ah ! Ouais ! La télé, vous avez un métier. Vous êtes instituteur. Le soir, en descendant, vous donnez des cours à côté chez vous. Vous êtes infirmière, vous descendez le soir, vous faites de la piqûre à quelqu'un, vous prescrivez. Pour 500 francs, vous avez de l'argent. Vous pensez à quoi ? Moi, je n'appelle pas ça le gombo, j'appelle le prolongement de ses connaissances. C'est le travail. C'est quoi ta relation avec Dieu ? Elle est très intense. Elle est très forte. Elle est très forte. Beaucoup forte. Et au cours de cette relation, j'ai remarqué un truc. Les gens sur qui je me suis appuyé pour relever ma foi, ce n'est pas dans l'église. Ça a été hors de l'église. C'est quoi ton projet de prison du bien ? Oh, le projet le plus immédiat, c'est faire une bonne télé, faire des documentaires, des commentaires, vraiment sur la Côte d'Ivoire, sur comment est mort, comment est mort, R.S. Pogédier, comment est mort R.S. Boca, la vie d'Oufouette Boigny, Mme Thérèse d'Oufouette Boigny, c'est qui ? Retracer sa vie. C'est ça, les grands documentaires que j'ai envie de faire. Est-ce que ça te dirait de créer une chaîne de télé ? Ce n'est pas mauvais. Ce serait vraiment intéressant, mais avec des gens qui savent ce qu'ils veulent, il y en a des gens qui viennent mettre de l'argent, ils ont des petites lubies et de petits rêves. Moi, je n'ai pas envie de suivre des gens comme ça, mais des gens sérieux, oui. En tout cas, vous aurez du ministre. tu n'as pas tellement envie. Franchement, je suis un artiste. Vous savez, je ne suis pas fléant des postes. Dernière question, quelle est la chose à laquelle tu es le plus attaché au monde ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être à moi-même, à mes enfants. À mes enfants, moi-même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. à la fin de chaque fil, il ne faut pas le considérer. Il ne faut pas le considérer parce que ce n'est pas l'expression même de l'intimité de ma pensée. Je n'ai pas voulu heurter. S'il y a des gens que j'ai choqué, s'il y a des gens qui ont fait mal, que j'ai frustré, je leur demande pardon. Je leur demande pardon, mais je leur demande pardon aussi d'être plus attentif à ce que je fais, plus attentif à ce qui est essentiel à ma personne que ce qui est superficiel. Nous avons tous des faiblesses, nous avons tous, quelque part, un besoin d'avoir une carapace pour une couverture et quand vous regardez quelqu'un, il est gonflé. Pourquoi ça revient ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'intègre ça dans ma personnalité et je dis bonjour à tout le monde. Merci Sacré Yo. C'est un plaisir pour toute l'équipe qui est là d'avoir à la table quelqu'un d'aussi percutant que Lio Claude Sacré Armand Vigile by Godot. Merci au restaurant K par K. Merci à l'hôtel Yvotel et merci à tous nos services traiteurs qui nous ont rendu ce repas-là très, 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 très coupieux et digeste. Merci à tout le monde et puis rendez-vous est pris dans deux semaines à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada